Ici, je veux vous montrer l'article. En fait, c'est un résumé sous forme vidéo de l'article que vous voyez ici-bas. Alors, je vais passer au travers des points qui sont dans l'article. Donc, quand on parle de taux de rebond, qu'est-ce que ça veut dire taux de rebond? Ça veut dire quelqu'un qui arrive sur votre site Internet, par exemple la page d'accueil, et ne va pas plus loin, c'est-à-dire qu'il fait juste aller sur la page d'accueil et ne prend pas la peine d'aller sur une autre page sur votre site. Donc, si on va pour voir la vue d'ensemble ici, on peut voir, c'est un exemple en fait ici, un taux de rebond de 50%. Idéalement, il devrait être en bas de 50%. Au-delà de 50%, il faut peut-être se poser des questions au niveau du contenu. Ensuite de ça, il y a le temps passé sur votre site Internet. Donc, vous allez aller dans le comportement ici et vous tapez sur vue d'ensemble. Vous allez voir le temps moyen passé sur le site Internet. Dans ce cas-là ici, c'est 55 secondes. L'idéal, c'est 30 secondes. Par contre, si vous voulez augmenter ça, il y a plein de stratégies. Mais une des stratégies, c'est d'avoir un blog avec des articles que les gens vous suivent et à ce moment-là vont lire vos articles. Ça va augmenter votre temps moyen passé sur le site Internet. Par la suite, il y a les pages les plus visitées. Donc, si on va ici dans le contenu du site, toujours dans le comportement, on va faire tous les pages et on va voir un ensemble des pages les plus populaires que les gens consultent sur votre site. Donc, par la suite, on peut analyser tout ça et adopter des stratégies pour peut-être améliorer le taux de gens qui vous contactent ou le taux de vente si vous êtes un site transactionnel. Par la suite, il y a le flux du comportement. Donc, on va un petit peu plus loin que de regarder quelle page est la plus populaire. On va plutôt aller voir c'est quoi les gens, qu'est-ce qu'ils font généralement quand ils arrivent sur votre site. Donc, par exemple, ils commencent à la page d'accueil. Ici, on peut voir qu'il y a eu 117 sessions. Et il y en a 204 qui s'en vont voir dans ce cas-là, dans ce site-là, la page modèle. Et par la suite, on peut voir que tout découle et il y a 101 abandons. Donc, cela veut dire que sur 482 sessions, il y a 101 personnes qui s'abandonnent rendues à cette étape-là, à la deuxième interaction. Donc, par la suite, il y a la conversion en objectif. La conversion en objectif, c'est si on le voulait, par exemple, dans une entreprise de service, voir combien de personnes vont voir la page contact sur votre site. Dans ce cadre-là, dans ce site-là, il n'y a pas d'objectif, mais on pourrait en fixer. Si on prend, par exemple, un site transactionnel, on pourrait mettre comme objectif combien de personnes viennent, arrivent justement au panier d'achat. Donc, savoir sur l'ensemble des gens qui se rendent jusqu'au panier d'achat. Si ce n'est pas assez ou si nos objectifs ne sont pas ça, peut-être voir, adopter des nouvelles stratégies. Alors voilà, merci de votre attention. Bonne journée.